Eh, Caillou! Attends! Regarde! Ils vont faire la sélection pour le football demain après l'école! Tu veux y aller? Caillou! 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 Caillou a le ballon! Il est près du but! Il tire et marque! Super tir, Caillou! Merci, papa! Je serai le meilleur footballeur de tous les temps! Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star! Oh! Allez, Caillou! Beau travail, Caillou! C'est ce qu'il faut pour remporter le trophée du championnat la semaine prochaine! Caillou! Caillou! Je suis là! Comment as-tu manqué, Sarah? Tu m'as vu, papa? J'ai passé le ballon très loin à Sarah, mais elle l'a raté! Eh bien, Caillou, faut encore essayer et peut-être la prochaine fois, elle marquera! Mais je veux gagner! Et tu le peux, Caillou! Mais la seule façon de le faire est de travailler ensemble, en équipe! Vas-y, Caillou! Youpi, Caillou! Allez, Sarah! Tu vas y arriver! Ha! 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 Ah! Ha! Ha! Hé, ça va, Caillou? Oui! Je ne pourrais pas tirer le pénalty. Sarah, tu devrais le tirer. Mais si je rate encore, Caillou? Tu l'auras, Sarah. Tu as réussi, Sarah! Et le trophée du championnat revient au bois vert! Caillou! 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 Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité, car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêts, grand-père. Sarah, seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il ne fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches. Comme ça. Voilà, Rosie! On s'échauffe! Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini! Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y! Bonne chance, Caillou! OK! On est tous prêts? Trois, deux, un... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou! Passe-moi! Par ici, Caillou! Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou! Ton équipe a besoin de toi! C'est pas juste, grand-père! Je voulais marquer un but! Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. OK, Caillou. Voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. OK, grand-père. On est prêts à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribbler le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou! Ici! Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hourra! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah! Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine! Merci! Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prepare-toi, Caillou! Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but! Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père! C'était un travail d'équipe! Ok, l'équipe! Prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hé! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Ha! 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 Rosie! Reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but. Mais encore bien plus, d'être dans une équipe avec tous ses amis. Ha! Ha! Regarde-moi, grand-mère! Wow! Bien joué, Caillou! Qui a-t-il, Caillou? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère. Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux! Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire. J'étais impatiente de l'essayer, mais maman a dit d'attendre d'avoir des protèges-genoux et poignets. Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou? Oui! J'avais déjà mon casque de vélo. J'étais trop excitée pour attendre. Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin. J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite. La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée. J'ai tendu la main et... je me suis cogné le poignet par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman. Oh, Caillou! Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée de ma planche! Caillou, je t'avais dit d'attendre. Désolée. C'est pas grave. On va aller arranger tout ça. Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulée le poignet. Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère. Oui, ça fait mal, Caillou. Je me suis foulée le poignet une fois aussi. Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Oh! Non, Caillou. J'ai glissé sur de la glace. As-tu eu une attelle comme moi? Oui, Caillou. J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines jusqu'à ce que tout aille mieux. Merci, grand-mère. Ça va mieux maintenant. As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère. J'ai beaucoup trop peur de tomber. Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes. Oh! Ça a l'air tellement amusant. J'aimerais avoir ton âge, Caillou. Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes. Mon Dieu! Mes bras m'en tombent. J'ai dû pousser Mousseline cent fois sur cette balançoire. Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie. Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée. Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes. Mais ça a l'air tellement amusant. Oui, vraiment. Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes. Je suis tombé beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus. C'était mon passe-temps préféré. Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou. Oui, je vais le faire. Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci. De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protèges-poignets. Vas-y, Caillou! Oh, Caillou! Ça va? Ça va, maman. Je suis protégée. Essaye encore. Tu y es presque. Ha! 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 J'ai réussi! Sous-titrage Société Radio-Canada